Bonjour à vous, bonjour, bel après-midi, bienvenue dans votre espace, l'Instant Culture. Je vous souhaite un bon début de semaine, j'espère que vous avez bien démarré votre journée. Alors au programme de l'Instant Culture, on reçoit le photographe et plasticien Hamza Eid-Mekidej, dit Mizou, pour découvrir sa toute nouvelle exposition. Il est accompagné par Mazia, Mizou et Mazia. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en leur compagnie. Mazia Djaballah, elle est gérante de la librairie, d'une librairie d'ailleurs, ça fait quelques temps qu'elle existe du côté de la Casbah. Si vous allez du côté de Djamak Tchawa, vous allez la retrouver. En tout cas, il y a de très bonnes ondes et nous allons parler donc d'expos, de photos et de livres. Quoi d'intéressant. Programme musical de Mohamed Tualbi, qui nous fait le plaisir de nous préparer, je ne sais quoi, mais en tout cas, je lui fais confiance. Merci d'être avec nous jusqu'à 15h et si vous êtes en route, faites attention. Nous vous accompagnons. J'espère que vous passez d'agréable moment en écoutant l'Instant Culture. Très, très beau, Linda Tali pour bien démarrer avec des bonnes ondes. Linda Tali, il est où le bonheur ? Elle est autrice, compositrice et interprète. Elle vient de reprendre. Il est où le bonheur ? Il est là, le bonheur. C'est vous accompagner jusqu'à 15h en compagnie d'invités qui nous ramènent toujours de bonnes nouvelles pour essayer un peu de s'éloigner de ce monde qui convulse entre, évidemment, la guerre à Raza et ce qui se passe au Liban, en Iran. Voilà, on essaye de prendre de la distance en parlant de culture, en compagnie, droit évidemment aux dames, aux belles dames. Madame Mazia Diabla, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous dans les studios d'Alger Chain 3. D'habitude, vous êtes dans votre librairie. On vient souvent vous voir, mais vous, vous venez pas au studio. Oui, plus de mal. Vous aimez pas trop les médias, mais ça nous fait... Je suis très contente d'être avec vous aussi. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Mizu. Merci d'être en direct avec nous. Ça faisait longtemps. Oui. Il faut toujours venir, justement, avec... Des nouvelles choses. Avec de nouvelles choses. Surtout ça. Voilà. Alors, peut-être avant de parler de votre actualité, on peut peut-être te demander des nouvelles. Comment il va Mizu ? Qu'est-ce qu'il fait avant de préparer cette exposition ? Alhamdoulilah, pour l'instant, écoutez... La dernière expo, c'était... C'est en mai dernier, voilà, 2024. Donc, c'était... Au niveau de votre studio ? Exactement. C'était au niveau de mon... Au niveau de l'atelier. Donc, c'était une exposition aussi, encore une fois, qui traite aussi la question de l'identité, de... Du patrimoine. Du patrimoine, des colonisations, le rapport avec l'histoire, la modernité. Enfin, j'essaie un petit peu de travail sur ça. Et puis, le deuxième projet, j'étais juste honoré de le faire et de le partager avec Mazia. Avec Mazia, Diabla. Comment le contact... Comment la rencontre, d'abord, s'est faite ? Comment vous avez eu l'idée de faire cette belle nouvelle exposition qui se trouve dans une belle petite maison du côté de la Basse Casbah ? Je dirais pas loin de votre librairie. Oui, c'est dans la même rue, exactement. Dans la même rue, oui. Dans la même rue, oui. Dans la même rue, oui. Oui. Oui, nous, on est au 12. D'accord. Avec Miso, ça s'est fait, on peut dire, naturellement. Mais comment ça s'est fait ? Alors, est-ce qu'il est venu à la librairie ? Vous avez discuté ? Non, non, on se connaît depuis très longtemps. Donc, Henri, c'est un érudit, donc il achète beaucoup de livres. Donc, il vient nous voir, on passe un petit moment ensemble et tout. Et puis, j'avais toujours eu envie de travailler avec lui, ça fait très longtemps. J'ai fait déjà un travail avec lui. On avait exposé ses travaux. Photographe, plastricien. À Barcelone, oui. Voilà. Et quand j'avais visité le lieu près de la librairie, cette maison, et quand je l'ai vue, je suis tombée amoureuse du coup. Et après, quand je suis rentrée, j'ai vu les travaux à Miso, là-bas. Oui. Comme je connais très bien son travail. Et là, j'ai dit, il faut que je lui en parle. Oui. Et j'en ai profité le jour où il est passé comme ça pour voir les livres et tout ça et discuter. Je lui ai dit, bien, il y a un endroit vraiment... Qui peut te parler. Oui, il faut que tu le voies, c'est pour toi. Il est bien et tout. Et nous aussi, il a été souciable. Mais on a monté ce projet comme ça, ensemble. Donc, avec le projet Calimet. À la Mette. À la Mette. Voilà, à la Mette. Voilà. On va en parler dans quelques instants. Mimiso, alors ça vous a tout de suite inspiré, cet espace ? Honnêtement, c'est un endroit qui porte beaucoup de bonnes choses. Oui. En premier, c'est l'énergie et en même temps l'histoire aussi. Et puis, je me suis dit, bon, ça serait cool aussi de... Pas uniquement de prendre du lieu, mais c'est intéressant aussi de donner au lieu aussi. Et puis, voilà. Et puis, même par rapport au travail que... Parce que c'était prévu que je produise un travail pour ce lieu. Et c'est pas mal. Je veux dire, c'est... Chaque chose a une bonne raison d'être. Finalement, c'est le lieu qui vous a inspiré ? En fait, le lieu qui m'a choisi en premier lieu. OK. Et aussi, il a sélectionné le travail qui devait être exposé. Et aussi, ce qui était important aussi, avec Mazia, on a pensé justement qu'est-ce qu'on peut apporter au lieu. Parce que le lieu, il est là, généreux. On peut le décrire aux auditeurs. C'est une douillera au sein d'une casbah. Qui n'est pas détruite, mais qui est en construction, qui a été refaite. Qui a dû cacher encore. Elle est correctement bien. Mais ça serait cool de bien de la restaurer. Parce que, mine de rien, elle a été conçue en 17e siècle. Donc, du coup, elle a besoin d'une bonne restauration. Et... En tout cas, le bas et le haut, on paraît bien conservé. Ils sont super bien conservés. Mais après, aussi, avec de la bonne restauration, ça serait vraiment bien. D'accord. Et puis aussi, c'est donner de la visibilité à un endroit pareil aussi. Parce que c'est... Moi, je trouve que c'est triste aussi. Parce que c'est... Quand on visite la casbah, on commence justement par la base casbah. Et cet endroit limite, il est... Il n'est pas loin de Yamakitiawa. Il n'est pas loin de Yamakitiawa. Donc, je trouve que cette initiative d'expo et que chaque visite soit aussi utile pour l'espace et pour sa visibilité. Je trouve que c'était ça le but. D'accord. Donc, l'expo s'appelle Mutation. Exact. Transformation. Donc, action. On est toujours dans la transformation. Donc, est-ce que c'est votre transformation à vous ? Ou est-ce qu'on parle du lieu ? En fait, c'est tout un truc. En fait, c'est une exposition qui a été exposée l'an dernier à Paris. Je voulais raconter l'histoire de l'Algérie en trois clichés. Moi, j'aime bien quand vous dites que l'histoire n'est pas affaire de point fixe. Ah non, non. Ça, c'est clair. Ça, c'est Mazia qui a analysé un petit peu le travail. Et après, l'idée de Mutation, c'est qu'on est tout le temps en Mutation. Je veux dire, il y a toujours des cycles, il y a toujours des phases où l'humain, où l'espace, où le temps aussi. Je veux dire, rien n'est immuable. Je veux dire, chaque chose a besoin de mutations et de mouvements. Et je trouve que mon travail et moi et Alamate aussi, même Alamate, ils étaient à Télémy, ils se retrouvent à la Casbah. Je trouve qu'il y avait toute une synergie aussi autour du mot. Et puis même le pays, même nous, l'Algérie. Et le monde, je dirais, Miso. Donc je trouve que le mot, il englobe beaucoup de choses, et notamment l'histoire. Donc que le travail et le lieu et l'histoire et les individus, en fait, c'est toute une manifestation de choses. D'accord. Racontez-nous la genèse, vous disiez. Donc elle a été vue, cette exposition Mutation à Paris. La deuxième est aujourd'hui, enfin depuis vendredi. Vendredi, voilà. Vous l'avez proposée au public algérois, algérien, qui passe jusqu'au 1er décembre. Enchèmement. Mais avec un message, peut-être en discutant pour le texte, qui était très beau, qui est... On va dire, vous êtes le commissaire de cette expo. Oui, bref. C'est votre premier projet. Vous travaillez pour la première fois, Mazia Diabla, dans une expo. Non, non, comme je vous le disais, j'ai fait aussi des événements d'art. Artistique, mais je parlais de peinture, photo. Oui, peinture, photo, c'était ça, l'installation aussi. Ok. Donc j'ai une petite expérience là-dessus. Et si vous voulez parler du texte, c'est ça ? Oui, du texte, oui. Alors, si on peut reprendre... On ne va pas reprendre le texte vraiment, mais l'expliquer un petit peu, parce que la mutation, comme le disait Miso, c'est à voir avec ce qu'on va changer, ce qu'on va dépasser. En latin, même, j'aime bien le dire en arabe, parce que tafar, tafra, 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 c'est ce qui doit, ce qui arrive, en fin de compte, tafra. Et en latin, on dit mutandis, mutatis, mutandis, ce qui doit être changé. Et c'est toujours difficile pour les hommes que nous sommes de changer, de pouvoir accompagner le mouvement du monde. Oui, bien sûr. Parce qu'on est toujours dans un déséquilibre. Oui, déséquilibré, on est peut-être spectateur, on peut pas dire. Parce que le monde marche avec une anthropie qui fait qu'on va déséquilibrer, et il faut qu'on retrouve l'équilibre. Alors, en arabe, il y a cet oxymor, c'est-à-dire que c'est le mouvement, c'est sans mouvement, et l'état. C'est-à-dire qu'on reste dans le même état, mais on doit changer. Est-ce que c'est les événements qui nous font changer, ou est-ce que c'est... Non, c'est la compréhension, la connaissance. Justement, par exemple, dans la CASBA, souvent, les architectes pensent que c'est avec les mortiers ou les outils qu'on va changer. Mais c'est en comprenant les choses, c'est-à-dire l'histoire, la sociologie du lieu, l'anthropologie, tout ce qui s'est passé. Et il faut pas que le réel nous glisse. Parce qu'un créateur comme Miso, par exemple, il va créer, quand il fait sa création, il est dans un temps qui est incréé encore. Bien sûr, qui n'est pas encore là. Qui n'est pas encore là, mais en même temps, qui est là, et qui nous appartient à tous. Mais vous dites, dans le texte, l'artiste Miso, avec ce travail, porte une réflexion profonde sur notre histoire commune, le non oubli. Est-ce que je peux... Parce que ça parle de la mémoire, en même temps, le passé. Il est présent toujours en nous. Dans les murs, est-ce qu'il est par rapport au mur qu'il y a dans cette maison ? Oui, partout, c'est-à-dire dans tout l'espace, dans tout espace. Comme la case basse et l'espace poétique. Si on oublie, ça va être problématique pour justement la compréhension de l'avenir. Parce qu'un événement, quand on fait quelque chose, c'est toujours un venir. C'est ça. Et on se projette en même temps qu'on incorpore le passé. Et comment incorporer ce passé pour avancer ? Et on en a besoin. C'est ce mouvement. Il ne faut pas qu'on rentre dans une... Maintenant, les physiciens appellent ça la négantropie. C'est pour ça qu'on est parti trop rapidement. C'est pour ça qu'on a un monde si chaotique. qui nous paraît qu'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et maintenant, pour retrouver cet équilibre, il faut qu'on arrive... Qui est difficile, je dirais, Madame Diabla. Il ne peut pas se faire sans connaissance des choses. Bien sûr. Ça, c'est impossible. La case basse, par exemple, si on va parler de la case basse... Oui, là où il y a le lieu. Là où il y a le lieu, on n'a pas une prise sur l'histoire réellement. Ça glisse sur nous. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ces murs. Enfin, certains historiens nous racontent ce qui s'est passé dans ces murs. Oui, non, mais je veux dire, on n'en a pas pris possession. C'est différent. L'historien, lui, il sait. Mais la connaissance, en arabe, on dit Marlefa, c'est quand on en a pris possession. Elle nous habite. Et c'est avec ça qu'il y a le changement. Et donc, à la mettre, c'est joint à miso. Mais alors, quand on rentre dans ce lieu chargé d'histoire, ça vous parle. Est-ce que tout de suite, on a une idée de ce qu'on a envie de faire ? Donc, on peut peut-être expliquer aux auditeurs. On arrive. Il n'y a pas beaucoup de choses. Deux grands panneaux. Une vidéo et deux travaux. Voilà, on peut peut-être la faire visiter à nos auditeurs à travers les ondes miso. En fait, moi, j'ai une conviction que c'est en matière d'expo, c'est important aussi de présenter beaucoup plus la qualité que la quantité. Je suis d'accord, bien sûr. Surtout quand il s'agit de quelque chose de conceptuel, où il y a l'idée, où il y a la mémoire et à l'histoire. Donc, c'est important de se focaliser sur ce qu'on va présenter et non pas combien on va présenter. Surtout dans un lieu aussi, parce que ce qui est drôle, c'est que sur le côté un petit peu scénographique aussi, on a travaillé, moi, je m'assure que c'est important aussi. Moi, je crois que la maison, elle a été généreuse. Elle nous a accueillis, donc c'est important pour moi d'accepter la maison telle qu'elle est. Je ne suis pas dans une galerie, donc je dois juste épouser les murs de la Duera comme ils sont. Et puis, en fait, le bas, il y a juste trois clichés qui racontent un petit peu les trois phases importantes de l'histoire de l'Algérie. Donc, la conquête française et puis après, enfin, la colonisation carrément. Après, on a ce que j'intitule l'Occidentale, la 1830. Et on a la 1962 qui est la locale, où l'identité, elle est en pleine perte, où le regard, elle est perdu. On a la troisième pièce qui est l'Oriental, la 1992, avec l'arrivée de ce qu'on a eu comme idée. Ce qu'on a eu à vivre, oui. Oui, la décennie noire. Et juste en montant, j'ai exposé deux travaux faits avec le AI, avec l'intelligence artificielle. Très, très intéressant. Qu'est-ce que c'est justement la Casbah en 2090 ? Oui. Et c'est drôle comment justement cette collecte d'informations par rapport à l'intelligence artificielle nous propose justement toujours ces idées un petit peu, oui, limites coloniales encore. On a toujours ce dialogue entre la technologie et l'espace qui est toujours chaotique et l'humain qui stagne dans une période bien archaïque. Tout à fait. Et dire que des fois, ce qui se passe à Alger, des fois, est plus moderne, plus contemporain que des choses à Paris ou autre. Et je pèse mes mots, je parle de la contemporance. Parce qu'en fait, des fois, on a tendance de mélanger les choses, oui, parce que c'est Paris, oui. Il y a des choses qui se passent ici, artistiquement parlant, qui restent très intéressantes et qui évoquent des fois des sujets très actuels et très tangibles surtout. Et qui sont utiles à la société. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport... Moi, je voulais voir juste, est-ce que vous avez travaillé en même temps ou il s'est accaparé des lieux, misaux et après vous... On a travaillé en même temps, je pense. Je voulais juste rajouter ce qu'il disait sur la scène artistique algérienne. C'est vraiment important ce qui se passe en ce moment. Parce que mutation, il n'y a jamais rien qui arrive au hasard. C'est pour ça qu'il faut prendre possession aussi du réel, de notre réalité, du moment. C'est comme ça qu'on appelle les mouvements en art un peu partout. Alors en ce moment, par exemple, il y a misaux avec mutation. Mais je peux parler aussi d'une expo qui est très bien. Ça s'appelle l'expo de Bardi, de l'artiste Bardi. Oui, bien sûr, que nous avons reçu. Et lui, c'est Farjia. Farjia, c'est un moment quand on... C'est l'aube. C'est l'aube quand la lumière apparaît dans l'obscurité. Tout à fait. Et lui, c'est souvent les gens qui sont seuls qui voient cette lumière. Bien sûr, et ça reste unique. Et c'est un moment de réflexion très profond. Et à ce moment-là, le ciel s'illumine. Et pour lui, il s'illumine. C'est très positif, comme de l'opéra. C'est des couleurs qui remplissent le ciel. Et ça arrive comme ça arrive souvent. Et c'est une opéra, une musique grandiose qui se joue devant les gens qui savent observer, regarder et aller vers la connaissance. Tout à fait. Et ce qui se passe en ce moment, c'est très important sur la scène artistique. Bien sûr, c'est très important. Et en tout cas, ça se passe ici chez nous, dans l'Instant Culture. On a eu plaisir de recevoir Mehdi Bardi à la même place. Voilà, pour parler de sa belle expo. Et en ce moment, donc, avec vous, Mizu, restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 15h, l'Instant Culture. Si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas à la page Facebook de l'émission. Ou sinon, Instagram, comme dirait Mizu. Lui, il est un peu plus... On va dire, c'est le réseau le plus utilisé par les jeunes en ce moment-là. C'est le plus abordable. Plus attractif, non ? Oui, disons ça. Voilà. Il est 14h25. 14h30, le truc de Casbah Lachitaha pour vous accompagner. Ça vous parle parce qu'on est en plein Casbah. N'est-ce pas ? Allez-y, Mizu. On ne casse pas contemporaine. On ne casse pas de jour. Puis j'aime beaucoup le titre. Allah, il y a l'amour. Merci beaucoup pour la programme. En tout cas, il y a eu de belles dames, de belles âmes qui sont venues visiter cette belle expo. Ah, franchement. Comment ça vous ? D'ailleurs, on ne l'a pas trouvé tout de suite. Il fallait chercher après lui. Il a joué un peu à la star. Allah, il a l'eau. Non, je rigole. Donc moi, je cherchais. Il est où ? Il est où ? Je l'ai attendu. Parce que je suis sortie de là-bas. Je peux dire, il faut reprendre sa défense. C'est pas facile d'exposer. Parce que poser quelque chose ou installer, c'est des termes. Moi, je reviens au mot. Je suis libraire. Oui, bien sûr. Mettre les choses, installer un monde, une installation dans l'art, ça a un sens. Et pour l'artiste, quand il pose, il donne à voir. Il donne tout un monde à comprendre. C'est comme une manière, c'est comme il se posait. Voilà, la mise à nu, je dirais. Mais c'est pas une tendance, c'est un avoir qu'il donne pour son époque. Regardez par exemple, quand on parle de la Joconde, on ne comprend pas pourquoi on dit qu'il a fait d'autres œuvres, Léonard de Vinci. Mais en fin de compte, à son époque, quand il a exposé l'œuvre au public, etc., à tout le monde, cette œuvre, elle a donné à voir, c'est un acquis pour son époque. Nous, on l'a oubliée, donc elle est rentrée dans le mythe. C'est comme ça qu'on crée des mythes. C'est-à-dire qu'elle a donné ce qu'il fallait pour les changements, pour la mutation de son époque. Léonard de Vinci a participé, bon je ne mets pas les œuvres du tout, mais c'est pour donner une compréhension à l'art. Parce que souvent on perd le sens de l'art et exposer, c'est pour ça qu'un artiste, quand il l'expose, il est très fragile. Est-ce que vous avez, voilà c'était ça ma question, c'est difficile de voir, c'est comme une manière de se dire non je mets et je vois après le regard. À quel moment c'est difficile pour un artiste miso, quand il l'expose, quand il fait aller mon travail et accroché, je le laisse ? En fait moi, ce qui est difficile pour moi, c'est toujours le process. Après une fois accroché, moi ce n'est plus mon affaire. Mais vraiment, il n'y a pas cette crainte quand vous voyez le regard ? Une fois après le vernissage, moi j'étais sur autre chose, directement. Ce n'est pas que je me délaisse de ce que j'ai fait. J'allais dire, c'est comme une délivrance peut-être ? Oui, ça l'est, d'une manière ou d'une autre. Mais après ce qui est important, c'est de présenter aussi, moi je veille sur la finalité de mon travail. Ça c'est très important pour moi. Comment les choses se présentent aux spectateurs. Parce que ça c'est aussi, quand je reçois une émotion, c'est clair que j'aimerais bien aussi que les autres la reçoivent de la même manière que je l'ai eue. Et donc c'est pour cela qu'on est tout le temps sur le détail. Et ça c'est important aussi. Et c'est ça aussi qui fait aussi élevé le niveau, c'est qu'on comprend les choses vraiment au détail. Mais est-ce qu'on a peur, on a des craintes ? Moi c'était ma question. Est-ce que le regard de l'autre, du visiteur... Moi je me fous du regard de l'autre. Le plus important c'est de la sincérité. Le regard de l'autre, ce qui est important pour moi, ce que ça évoque chez l'autre. Du questionnement, de... Les choses belles, les choses lisses, les choses intéressantes que la masse veut de... Je veux dire que l'artiste des fois veut entendre des fois de l'artiste, moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est que ça impacte comment les gens repartent chez eux après le vernissage. C'est ça ce qui est important. Et puis aussi dans ce projet aussi, ce qui est important, ce qui était important et ce qui l'est justement important pour moi... Vous ne l'avez pas dit au début, c'était pour vous. C'est que les gens repartent avec l'image de cette belle maison. Que moi, c'est ça ce qui est important pour moi. Et se dire aussi qu'on a accès aussi à un endroit, qu'on a aussi un mauvais mythe sur la Casbah. Que la Casbah on ne peut pas y aller le soir, machin. Et tout ça c'est fou. Il faut tenter sa chance, il faut aller visiter les... C'est clair que je ne suis pas en train de... Je ne suis pas dans le déni par rapport à certaines choses. Mais il faut aussi rester... Enfin il faut être positif. Positif, tout à fait. Ça c'est important. Et ces portraits miroirs, comme vous dites Mazia, alors sur l'épiphanie, le dévoilement d'une identité, émergent et se heurtent à l'utopie qu'elle représente, celle de la liberté. Et du nom identique. Est-ce que c'est les deux portraits de femmes, c'est ça ? Non, il y a trois portraits. Il y a trois portraits, tout à fait. Je veux dire que quand on pose une identité, on va éliminer certaines choses. On ne peut pas tout prendre. Quand on va muter, on va se débarrasser de certaines choses et on va en acquérir d'autres. Donc quand on... Rappelez-moi la phrase. La phrase, vous dites ce portrait miroir, c'est portrait miroir. Sur l'épiphanie, c'est le dévoilement. Oui, c'est un dévoilement. Il faut arriver à cette intuition profonde de ce changement. C'est toujours une connaissance du passé, mais aussi de l'avenir. C'est comme si l'avenir va vous habiter et il va se dévoiler à vous. Et c'est ça la création, en fin de compte. Et il faut rentrer dans un monde où les images, on appelle ça le monde imaginal. Mais il y a beaucoup de tensions dans le monde. Il y a des ondes, comme on dit, ces traversées d'énergie et d'ondes physiquement, de physique. Bien sûr. C'est la physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses. C'est réel. C'est réel. Souvent, on pense, quand vous envoyez une photo, ce n'est pas pour rien. Elle traverse un espace. Bien sûr. Virtuelle, mais elle traverse un espace. Bien sûr. Elle traverse un espace. Pareil, c'est une information que vous donnez forme à quelque chose. Quand vous envoyez quelque chose, une photo, par exemple, c'est une information. Pareil pour l'image, quand vous voulez la capturer, quand elle va venir chez le photographe dans son imaginaire, il faut qu'il ait toute la connaissance et l'intuition aussi. C'est deux choses qui se... Miseau, pour vous, c'est trois portraits, enfin, c'est trois belles dames. Donc, il y a une un peu qui fait comme la madone. Il y a une avec... Elles sont habillées en noir. En fait, le noir, c'est une manière de... C'est des modèles que vous avez choisis ? Enfin, c'est une seule personne. Une seule personne, ok. Justement, c'est raconter l'histoire, cette mutation à travers une seule personne. Et en même temps, ce qui est important, c'est une chose qu'il y a à souligner, c'est que ce travail, il est à l'image de ce peuple et de ce pays qui... Moi, je pense que l'Algérien, il n'a pas eu le temps de répit pour expirer. Je veux dire, du coup, on a toujours... On est tout le temps en plein marathon. Je veux dire, il y a toujours des phases. Il y a toujours ces phases de mutation. On attend que ça passe, on attend que ça passe. Et ça, je trouve que... Et aussi, je veux dire, compresser toutes ces informations en un seul portrait pour chaque phase, c'est... Comme Mazia l'avait bien souligné. Oui, il fallait aussi, non seulement connaître l'Algérien, vivre avec l'Algérien et prévoir l'Algérien. Ça, c'est important aussi. Mais parce que vous êtes dedans. Vous n'êtes pas en dehors de l'Algérie. Je ne vis pas mon pays par procuration. Je suis là. Et donc, ces filles, enfin, les portraits, vous les choisissez. C'est quoi la technique ? Alors, c'est des grands panneaux. Est-ce que vous pouvez expliquer ? En fait, l'idée, c'est que... Vous les prenez d'abord en photo, je pense. En fait, j'ai un concept. J'écris l'idée. Je croque l'idée. Je fais des sortes d'aquarelles. Après, je commence à caster mon équipe et tout. Modèle, toute l'équipe autour de ça. Je fais ma mise en scène. Et par la suite, je commence à imprimer sur de la toile. Ce que vous avez vu, c'est de vraies toiles. Donc, c'est des toiles. Donc, il y a de la photo. Et par la suite, aussi, je suis quelqu'un qui mélange un petit peu les supports, les médiums et tout. Donc, là, ce qu'on a vu, il y a de la toile avec de la peinture. Il y a du papier avec de la peinture. Il y a de la vidéo aussi d'art aussi. En fait, le médium, ce n'est qu'en fait. Enfin, tous ces détails-là ne sont qu'un médium juste pour traduire une seule idée qui est justement... Oui, cette mutation. Et puis, même dans la technicité, c'est à l'image du titre de l'expo. Donc, il y a toujours cette mutation. Mais les modèles, vous les choisissez ? Comment ça se passe ? En fait, moi, j'ai beaucoup plus... Est-ce qu'il y a des critères pour vous ? Non, il n'y a pas de critères. Vous avez envie de photographier un visage ou une personnalité ? C'est une question de ressenti seulement. D'accord. Voilà, il n'y a pas de... Après aussi, c'est l'énergie qui fait son... Qui dégage de la personne ou de vous à un moment. De tout. Après, vous pouvez avoir un modèle vraiment qui reste... Qui peut être juste magnifique, plastiquement parlant. Mais après, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Une fois arrivé, pour prendre aussi mes prises et tout, je ne capture rien. Je fais, j'en fais des photos. Mais qu'est-ce qu'on veut capturer ? Est-ce que dès le départ, on sent mis au dans le... En fait, c'est... Moi, dès qu'une image se transcrit dans ma mémoire... Je dis bien dans ma mémoire, pas dans ma carte mémoire. C'est bon, je suis... C'est important de le préciser. Donc, ça veut dire que c'est bon. Dès que je reparte chez moi avec l'image que j'ai capturée, c'est-à-dire que c'est la bonne image pour moi. Et puis après aussi, c'est tout un contact, toute une énergie. En fait, tout se manifeste autour de... D'accord. Est-ce que vous aviez... Comme Madia, pardon, avait dit, les images, des fois, elles se dévoilent. Et on ne les capture pas. Elles sont déjà là. Il faut juste savoir... Oui, on va dire... Cette intuition est de les... De les arracher ou de les prendre au moment précis. Vous voulez rebondir par rapport à ce qu'il vient de dire, Miso, Madia ? Sur l'image, vous voulez parler ? Oui, sur ce qu'il a... Enfin, les portraits qu'il a... Oui, sur les portraits... Oui, que vous avez vu, revu, accroché avec lui, voilà. Comment dire ? C'est toujours difficile de parler d'art en très peu de temps comme ça. Ah d'accord. Il est quand même 14h40. Dans un petit moment, peut-être une petite chanson, si vous voulez. Vous voulez avoir quoi, deux heures ? Non, non, mais pour dire... Oui, à des époques différentes, justement. Justement, comment la femme habite l'histoire. Oui, habite, tout à fait. Et habille, parce que, voilà, à chaque fois, il a changé. Il a changé. Oui. Et c'est ce qui est important, si c'est des tatouages, comment la peau... Parce qu'on n'a pas parlé des tatouages. Et comment ça s'imprime sur notre corps. Là, il l'a fait voir physiquement, on le voit réellement, mais des fois, c'est à l'intérieur. Les peuples, à chaque changement, et quand ça se passe douloureusement, quand on n'a pas eu la connaissance. Comprendre l'histoire, c'est très important pour, justement, pouvoir avoir cette mutation qui se fasse plus naturellement. Là, dans ces portraits, on voit que c'est des femmes, quand même, qui ont été en souffrance. Oui. On peut... Voilà. Bien sûr. Pas les trois. Enfin, il y a une qui paraît un peu plus sereine. Il y a de l'audace aussi. Il y a de l'audace. Il y a de l'audace. Il y a de l'audace. Oui, c'est pour ça que... Et moi, je dirais plus le regard, mais il y a des regards, là, qui vous suivent, d'ailleurs. C'est à l'image de ce peuple. Oui. Il y a toujours de la résilience. Certes, il y a de la souffrance, de la résilience, de la résistance. La résistance aussi beaucoup. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que, par rapport au spectateur, il est toujours en bas de ses portraits. Ça veut dire, c'est une manière de dire que, oui, l'Algérien est toujours là, fier, peu importe les circonstances. Il reste stoïque. Ah non, non, c'est clair. Il y a aussi cette expérience de la vidéo, avec accompagnée... Est-ce que vous pouvez nous donner quelques infos sur ça, Miso ? La vidéo, c'est... Accompagnée d'une super musique, ça vient d'où ? La musique, c'est votre travail. C'est la création, oui, du studio Artimium, c'est mon studio, où je travaille énormément avec mon neveu, que je saoule beaucoup. Comment il s'appelle ? Bilal. Voilà, Bilal, s'il vous aide un peu. Non, non, énormément. Énormément, ok. Énormément, donc du coup, c'est un mélange, c'est vraiment, c'est des montages de sang et de... Ça vient des orès. Des orès, oui, c'est des chants d'orès, justement, qui parlent de la transmission de la parole et de la parole éternelle. Et c'est à l'image, justement, de cette mutation. Une première expérience, la vidéo, ou ça a été déjà fait dans des programmes ? Non, j'ai déjà fait, j'ai déjà travaillé avec de la vidéo, mais j'ai l'impression que, oui, c'est un domaine qui est en train de m'absorber. Ce qui est important aussi, c'est que je suis toujours dans l'extension de l'image. Donc, ce que je vais utiliser, ce n'est pas important tant que ça me permet de m'exprimer. D'accord, le support n'est pas important pour vous ? Le plus important, c'est d'en faire. Bientôt, il y aura aussi un autre médium. Oui, oui, ça nous fait peur, ça évolue tellement. Oui, c'est juste que moi, j'aime bien, j'aime bien. Il ne faut pas être... Quand on a envie de faire la chose, il faut le faire et puis voilà. Mais quel est votre support préféré, quand même, miso ? Mutation ? C'est sûr, c'est de très belles toiles, tout ça, mais vous aimez, je pense toujours, ce qui est belle. Moi, j'aime bien le papier. Le papier, voilà. J'aime beaucoup le papier, surtout quand il est granulé, quand il y a de la bonne texture et tout. Quand il y a de la bonne... Parce qu'en fait, la photo, c'est du papier. Et le papier, oui, ça reste un support aussi. J'aime bien aussi, à l'image de Taibar, c'est qu'il transcrit la mémoire, mais il est éphémère en même temps. J'aime beaucoup ce... C'est à l'image aussi de la photo. C'est un moment figé pour l'éternité, mais qui peut disparaître rapidement. Dites-nous un mot sur Alamette, madame Mazia Diaballah. Alors, d'abord, votre projet, vous étiez libraire, vous êtes encore libraire, mais vous avez déménagé, voilà, vous étiez du côté de Krim Belkacem. Krim Belkacem. Très, très... Un petit espace aussi qui était sympa. Voilà. C'était sympa. Vous déménagez, vous vous installez au niveau de la Caspa. C'est sûr, c'était un rêve en plus, donc c'est arrivé comme ça, mais tant mieux. La Caspa. Mutation. Oui, mutation. Alors, dans le quartier, comment vous êtes accepté ? Est-ce qu'on lit ou on ne lit pas ? Est-ce qu'ils viennent, c'est une curiosité ? Comment ça se passe ? Les enfants passent beaucoup. Oui. Ils posent beaucoup de questions. Ils posent des questions, ils regardent les livres et tout. Ça, c'est vrai, non ? La Caspa, les plus grands, peut-être un peu moins, mais ils rentrent quand même pour voir le lieu. Et puis, il y a des tableaux aussi, il y a des photos. On fait pas mal de choses. On vend pas que des livres. Donc là, non, il y a beaucoup de passages, ils regardent. Il y a des artisans aussi, donc ils regardent un peu ces créations. Mais Halamad, vous étiez plus visible sur Klingbel Khassem ou sur ? La Caspa. Oui. La Caspa. C'est l'espace poétique. Des rock, le Caspa. La mémoire, ça attire toujours. C'est la mémoire, c'est notre espace poétique commun. Oui. Est-ce que c'est des visiteurs ou c'est des locaux ? Ah, il y a de tout. Il y a des gens qui recherchent ce livre, qui voient sur les réseaux. Il y a des gens de passage, il y a des touristes. Et en même temps, l'espace à côté, c'était « Je fais une belle expo ». Donc, vous avez envie un peu de rendre vivant cet espace ? La maison à côté et le quartier ? Oui, le quartier. C'est lui qui est... Le quartier, c'est... Je ne sais pas, je n'ai pas envie, moi, spécialement. Mais si vous êtes là, vous existez avec votre librairie... Mais c'est un espace qui bouge, je veux dire. C'est ça, il mute, il est en train de... La casbah est en train de muter. Donc, elle a un visage, elle en a un autre en ce moment. Avant, elle était très ferme, elle était hermétique. Donc, vraiment, il fallait pouvoir rentrer dans la casbah. Ce n'était pas facile de rentrer dans son secret. C'est-à-dire, même les gens ont passé, ont passé souvent dans la casbah. C'était juste des lieux de passage, des petites ruelles. On ne comprenait pas la casbah. On regardait, il était très fermé. Mais là, il s'ouvre. Mais il faut que ça s'ouvre, justement, avec une bonne connaissance. C'est pour ça que, souvent, elle peut changer en un clin d'œil. J'aime bien le mot de Mohamed quand il dit dans son... Et ce n'est pas les architectes. Je reviens à ça, je pense que ça va être avec les mortiers. Mais non, il faut vraiment comprendre. C'est d'abord le rôle. C'est d'abord notre esprit qui comprend le lieu, qui habite l'espace. Et après, tout va changer. J'y crois énormément. Et je voulais remercier avant. Je sais que c'est... Non, mais non, on a encore du temps. On va écouter de la musique. Voilà, on aura le mot de fin. Il est 14h46. Merci à Mohamed Toulbi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a programmé en ce moment. Il est bien inspiré. On y va. C'est un hommage à D'Ahmel Harachi par Idir Gourhari. C'est très beau. Mais écoutez aussi D'Ahmel Harachi, c'est magnifique. On est encore dans l'ambiance de la casbah avec votre exposition, mutation, transformation, entre parenthèses, action, en compagnie donc de madame Mazia Djabullah. Elle est libraire. Elle a la mettre. Allez-y. C'est du côté de la basse casbah. Elle va vous dire les horaires d'ouverture. Mais alors vous dites dans le mot de présentation de l'expo, vous dites que l'art fait partie de cette connaissance. Les artistes en général et Miso en particulier nous le démontrent par son travail si singulier. Pourquoi si singulier ? Parce que d'abord, il fait de l'art, mais en même temps, il veut faire plaisir aux autres. Et je l'ai vu avec la propriétaire de la maison. Comment il était heureux de la voir parce qu'elle était là, présente, et que les murs de Sadwera étaient vivants ? Oui, madame Bendadi est très présente. D'ailleurs, c'est grâce à elle que tient cette maison encore. Et Miso, c'est vrai qu'il a une approche très singulière au monde. Il est en même temps très artiste, très humain. C'est-à-dire qu'il reste proche des gens. Je pense que ça ne va pas. Si, des fois, il met une distance. L'art met une distance avec le monde, les gens. Mais Miso, non, il est vraiment dans son époque, dans son pays. Il habite toujours ici, donc il est imprégné par sa culture. Pourquoi cette envie d'avoir accroché Miso, les panneaux, dans cette douée-là ? En fait, pour moi, c'est important. J'ai quelque chose entre les mains qui peut donner de la visibilité à cette bonne dame, et surtout à la maison aussi. Pourquoi faire arrêter la chose à mon niveau ? Il faut un petit peu... Ah, les préservations. Bah oui, en même temps, surtout de faire... Moi, je crois à la passation. Ça, c'est important. Quand on a quelque chose, et surtout quand on a la conviction que ce qu'on a entre les mains, il peut être utile pour quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas justement le faire passer ? Moi, oui, c'est clair qu'il y a longtemps, même si j'ai d'autres projets et tout, ce projet est le plus important pour moi aussi en ce moment, parce que aussi, c'est un besoin actuel. Et en même temps, c'est que aussi, c'est que j'aime la Casbah, et puis il y a une occasion qui se présente pour contribuer, pour juste placer une petite pierre à l'édifice. Ah là là là, il faut le faire, et puis voilà. Alors, l'expo dure jusqu'au 1er décembre ? Jusqu'au 1er décembre, et puis... Est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture, on peut le savoir, pour les auditeurs qui s'occupent de ça ? 10h ? Mazia ? Oui, l'expo, c'est de 10h à 16h30. La librairie, c'est de 9h30 à 16h30 aussi. De toute façon, on est tous mobilisés. Voilà, vous faites... C'est votre première expo, hein, dans ce lieu, mais est-ce qu'il y a d'autres projections ? Il y a d'autres programmes ? Oui, mais maintenant, je travaille au feeling. Au feeling, il faut que vous aimez l'artiste. Non, pas spécialement, il faut que, voilà, la chose ait besoin de... Ah si, c'est important, je pense que si on travaille avec des gens qu'on n'aime pas, ça ne donne pas. Mais je peux avoir affaire à des artistes que je n'aime pas, mais il est important que le travail soit vu. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas mon jugement personnel. C'est juste, je suis d'accord avec vous. Il faut se retirer, il faut avoir une distance sur les choses. Tout à fait, bien sûr. Comme là, pour ce projet, c'est... Mais être objectif, pas subjectif. Voilà, être dans l'objectivité de ce qui doit se faire. Donc, votre librairie à la Mette est ouverte de 10h... 9h30 à 16h30. À 16h30. Là, à côté, on peut passer pour... Vers 10h jusqu'à 16h30 aussi. D'accord. Et voilà. Est-ce qu'il y a un autre projet, Miso ? Qu'est-ce que... Moi, j'aimerais bien juste souligner un détail très important. 14h. C'est que chaque visite compte, parce que chaque visite, il sera une petite contribution à la restauration de cette dame. Voilà. On peut mettre une somme symbolique. Très symbolique. Très symbolique. Vraiment très symbolique. Et puis, mais qui pourra vraiment faire une grande différence. Ça, c'est... Il faut réfléchir à ce détail. À la sortie, faites plaisir. Voilà. Les personnes qui veulent donner plus, c'est pourquoi pas mieux, parce qu'il y a des gros travaux. Donc, c'est vraiment pour Madame Dendadji. Vous l'avez annoncé au début, mais rappelez-le, pour les auditeurs qui sont à l'écoute, c'est Rue Zouaoui. 8 Rues Moukran Zouaoui. Et vraiment, venez pour l'expo et pour la maison, parce qu'il y a le coup aussi. Voilà. Exposition qui s'appelle Mutation. Merci beaucoup, Miso. La prochaine fois, ça sera pour quel thème ? Réflexion. La Halum Rabi. La Halum Rabi. C'est vrai. Mazel Hadja, pour être inspiré. Il y a plein de choses, mais la Halum Rabi. Oui, je sais. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous avoir. Voilà. C'est moi. Merci à vous, Madame Diabla. Merci à vous. Je vous souhaite beaucoup de succès pour ce que vous faites. Merci. Qu'on fasse vivre tous ces artistes et puis les livres qu'ils soient vendus. D'ailleurs, l'annonce, le SILA, ce sera le 6 novembre au niveau de la SAFEX. N'oubliez pas, faites un petit tour et puis programmez pour aller acheter des livres ou aller rencontrer le public. 14h56, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même station. Yem Léha, au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci.